J'ai décidé d'être candidate à la présidence de la République française. Incroyable ! En direct sur la chaîne de Jean Massier, sur Twitch, Anne Hidalgo déclare sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. C'est fou ! C'est dingue ! La news de ce week-end, c'est la déclaration de candidature d'Annie Hidalgo. Figurez-vous qu'Annie Hidalgo est candidate à la présidentielle. Elle a pourtant nié pendant longtemps... Ah oui, non mais carrément ! Non mais attends, c'est à mourir de l'air. Parce que du coup, évidemment, vous l'avez sûrement vu passer sur Twitter. Yann Barthès et ses équipes qui ont ressorti, Paul Routuro notamment, qui ont ressorti une vidéo de sa campagne municipale à Paris en 2020. L'année dernière, on lui demande... Êtes-vous candidate ? Elle répond... Non, surtout pas ! Vous pouvez l'archiver, alors là, allez-y, vous verrez, je suis quelqu'un de très clair. Qui sait qu'a changé d'avis, dis donc ? Anne Hidalgo, personnalité complexe et intéressante. Grosse légitimité au sein du Parti Socialiste parce que, comme je vous le dis souvent, je rappelle toujours qu'Annie Hidalgo, elle a pour elle ce que beaucoup d'autres gens au sein de sa famille politique n'a pas, c'est d'être à la tête d'une union de la gauche depuis des années, en fait. Anne Hidalgo est probablement une des rares responsables nationales du Parti Socialiste à avoir la capacité de dire, moi je dirige une équipe de gauche plurielle depuis 20 ans. Avec Delanoé d'abord, puis en tant que maire de Paris toute seule, Anne Hidalgo gouverne Paris avec les Verts et les communistes. Et ça marche. Autre argument qui peut être intéressant pour Hidalgo, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'Annie Hidalgo, elle était plutôt proche de Martine Aubry. Ça peut avoir son importance dans le sens où le carcadat François Hollande a profondément divisé la gauche, comme vous le savez. On va même le dire différemment. A profondément déçu, la gauche. Comme vous le savez, les électeurs se sont cassés en masse à l'élection présidentielle. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que la primaire de 2017 a vu émerger Benoît Hamon, qu'on embrasse, qui était un frondeur. Les sympathisants et les électeurs du Parti Socialiste, eux-mêmes sont très critiques vis-à-vis du quinquennat de François Hollande. Ils regrettent beaucoup de choses qui se sont passées. Ils ont choisi dès 2017 de faire incarner leur candidature par quelqu'un qui lui-même portait cette contestation. Anne Hidalgo, elle aussi. Elle n'est pas du tout pro-Macron, Anne Hidalgo. Voilà, Martine Aubry représentait plutôt une aile gauche du Parti Socialiste, même si Martine Aubry s'est pas trop mouillée dans la critique du quinquennat de Hollande. Donc voilà, ça aussi, ça peut séduire, peut-être que ça peut séduire une partie de l'électorat socialiste. J'ai du mal à voir où se positionne le PS sur l'échiquier politique aujourd'hui. Le PS aujourd'hui se positionne dans l'opposition de gauche à Emmanuel Macron. Alors après, ils sont sincères, c'est un grand débat qu'on peut avoir, et je pense qu'il y a un paquet d'électeurs de gauche qui n'y croient pas, mais le groupe socialiste à l'Assemblée Nationale conteste matin, midi et soir la politique d'Emmanuel Macron, ils proposent l'obligation vaccinale contre le pass sanitaire, ils sont contre l'état d'urgence sanitaire, ils sont contre la politique d'Emmanuel Macron, quoi, voilà. Ce qui est certain, c'est que le PS a retrouvé des couleurs par rapport à 2017. Le PS a conservé et gagné des villes, et le PS a conservé ses régions. Quel est le poids de Taubira au PS ? Dans les instances du parti que dalle, dans le cœur des sympathisants, énorme. Si Taubira apporte son soutien à Anne Hidalgo, c'est un gros plus pour Anne Hidalgo. Gros gros plus. Hidalgo a-t-elle un programme ? La réponse est non, pas pour l'instant. A-t-on besoin d'un programme pour être candidat à l'élection présidentielle ? La réponse est non. Personne ne lit les programmes. Et par ailleurs, tu as raison de rappeler que personne ne lit les programmes. Et que la plupart du temps, c'est pas très grave de pas lire les programmes, parce que franchement, c'est quand même beaucoup du vent ce qu'il y a écrit dedans. Ça vous dit qu'on écoute son discours à Rouen ? Parce que moi, du coup, je ne l'ai pas écouté, je ne sais pas ce qu'elle raconte. Chère Française, chère Français, maire de Paris, j'ai vécu des épreuves. Sans déconner. On en revient. Je vous rappelle, attention, ce storytelling, il est important. Ça va être un axe important pour la campagne d'Anne Hidalgo, ce côté, j'ai connu des épreuves, j'ai dirigé, j'ai gouverné. Je ne suis pas une triblillonne qui fait des grands discours matin, midi et soir. Je suis dans le concret, je suis dans le réel, etc. J'ai connu les attentats, je les ai vécus de l'intérieur. Mais voilà, il y a un côté, je me suis coltiné la politique concrète du quotidien. J'ai reçu des oppositions vénères. Toute la droite parisienne est contre moi depuis 20 ans, etc. J'ai vu aussi comme il était difficile de changer nos habitudes. Évidemment, grosse référence aux transports à Paris, bien évidemment, les pistes cyclables, les voies de bus, la piétonisation des berges de Seine, évidemment, les solutions écolo concrètes et l'opposition vénère que ça génère chez une partie des usagers, chez tout un camp politique d'opposition, etc. J'ai rencontré des femmes et des hommes de bonne volonté, engagés partout dans leur commune. Je précise qu'Anne Hidalgo a fait un espèce de petit tour de France pendant l'été, c'est-à-dire qu'elle est sortie de Paris, elle est allée à la rencontre des gens dans des municipalités amies, etc. Elle a un énorme enjeu, mais ça, on en reparlera, elle a un énorme enjeu, Anne Hidalgo, de déparisianiser son image. Et donc, à mon avis, elle va en foutre des caisses sur la France des territoires, la France du local, la France des solutions, etc. Genre, je ne suis pas que parisienne, machin. J'ai décidé d'être candidate à la présidence de la République. Incroyable, en direct sur la chaîne de Jean Massé, sur Twitch. On ne s'y attendait pas. Anne Hidalgo déclare sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. C'est fou ! Même les gens sont surpris en face d'elle. Personne ne s'y attendait. C'est dingue ! Elle a un discours beaucoup trop compliqué. Elle met trop de mots pour expliquer ce qu'elle veut dire. Non, moi, je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Très simple, bordel. Sujet, verbe, complément. Dans le monde dans lequel on vit, avec la force des réseaux sociaux, avec le peu de temps qu'on a à consacrer aux discours politiques, sans déconner, faites simple. On veut que partout, partout en France, de nouveaux métiers, de nouveaux emplois voient le jour pour celles et ceux qui sont encore aujourd'hui privés de travail. Et cela grâce à l'écologie, grâce à l'économie du soin. Écologie, économie du soin. Écologie, évidemment, vous vous en doutez, vous commencez à connaître le discours de la gauche écolo autour de l'idée que la transition écologique est génératrice d'emplois pour tout le monde, etc. L'économie du soin, c'est aussi un point important sur lequel une partie du discours de la gauche se développe, ce qu'on appelle le care. C'est tous ces métiers de service autour du bien-être de la personne et de sa santé. C'est tous ces corps de métier qui vont recruter à balle dans les années qui viennent avec le vieillissement de la population, avec la perte d'autonomie, avec globalement l'amélioration du cadre de vie. C'est ça qu'on appelle l'économie du soin, l'économie du care, le soutien aux personnes dans leur vie quotidienne. Comment on va les payer ? Typiquement, création d'une cinquième branche de la sécurité sociale autour de l'autonomie. Pour le coup, vieux projet de la sécurité sociale, de créer un cinquième risque, c'est acté dans l'idée. Sur les sources de financement, il y a encore un âpre débat autour de savoir comment est-ce qu'on finance l'intégralité de ce champ d'économie. Parce que pour le coup, on est au cœur de l'économie sociale et solidaire. Oui, mon quinquennat sera celui de l'aboutissement d'une république décentralisée, plus près des citoyens, avec les citoyens. Bon, pareil, l'appel au local, très important à gauche, l'incitation au local, particulièrement pour Anne Hidalgo, qui est maire de Paris et présidente de l'association des plus grandes villes du monde, je crois un truc comme ça. Quand t'es à la tête d'une collectivité locale, tu peux pas faire autrement qu'avoir un discours sur la décentralisation. Et a fortiori, quand tu viens de la gauche et plus facilement du PS, qui est quand même le parti qui a œuvré aux lois de décentralisation. Je veux aussi que les professeurs de nos enfants, les soignants, les policiers, les gendarmes, les pompiers, les soldats, soient aussi enfin considérés pour leur contribution. Leurs salaires seront augmentés, leurs conditions de travail améliorées. Donc, augmentation du travail des fonctionnaires, clairement, un appel du pied de la part de la candidate socialiste à l'électorat historique des socialistes, les fonctionnaires, évidemment, avec un focus particulier sur les enseignants, parce que je sais pas si c'est dans le discours-là qu'elle le dit, mais elle a proposé le doublement du salaire des enseignants en 5 ans. C'est un truc qui fait évidemment beaucoup jaser, beaucoup débattre, beaucoup réagir. Et ce modèle sera fondé sur une valeur principale, la considération et le respect. C'est intéressant la notion de considération. D'ailleurs, ça peut être un truc sur lequel elle peut appuyer pendant sa campagne, qui la différencierait. La notion de considération, c'est un truc qui fait directement un appel du pied au gilet jaune. La révalorisation de chacun dans sa vie, dans son métier, ne pas écraser la tête des gens en leur disant « vous êtes des moins que rien ». Une considération, dignité, il y a tout un vocabulaire qui est assez intéressant, qu'elle pourrait être amenée à développer. Je ne sais pas si elle le ferait pendant la campagne. On verra ça, on suivra ça. Ensemble, offrons un avenir à nos enfants. Vive la République et vive la France. Donc discours de déclaration de candidature d'Anne Hidalgo. Bon, c'est chiant, les discours de déclaration de candidature, il n'y a jamais rien d'absolument passionnant. Il y a des trucs que je retiens qui m'intéressent, parce que c'est un truc qu'on va probablement voir au fur et à mesure de sa campagne. J'ai hâte de voir comment elle l'articule. Sur la question de considération et de respect, un appel du pied clairement à l'électorat traditionnel du Parti Socialiste, les fonctionnaires. On a gagné les municipales dans les grandes villes, on a gardé nos régions, on est à fond dans la France des territoires et de la transformation écologique des territoires. Bon, qu'est-ce que je retiens d'autre ? Pas grand-chose, en vrai, pas grand-chose. Elle n'est absolument pas rentrée dans les sujets qui fâchent. De toute façon, c'était ni lieu ni le moment. On est sur une déclaration de candidature, il n'y a que des copains en face d'elle, donc ce n'est pas le moment. Elle a envoyé des carreaux dans la gueule de Macron, mais de manière très indirecte. Sur le quinquennat qui a divisé, qui a fracturé, sur le mépris, vous me direz, c'est un classique. Ce qui reste à vérifier, quel que soit le candidat. Je trouvais que ça manquait d'intégration, que ce soit sur les personnes racisées, mais aussi transgenres, homos, etc. Elle estime qu'elle n'est pas prenable à défaut sur la question des LGBT, avec le soutien historique de la mairie de Paris aux droits LGBT, évidemment. Après, si elle a fait un long laillus sur les femmes, les femmes seules, les femmes qui élèvent seules leurs gosses, moi, première présidente de la République, première femme présidente de la République, ce sera le quinquennat du retour de la dignité, du respect et des conditions de vie pour les femmes. Qu'est-ce qu'elle donne en débat, cette dame ? Je n'ai jamais vu, mais elle a l'air fragile. Hidalgo fait partie de ces personnalités politiques qui ne sont pas forcément les plus fortes pour lever le point et crier très très fort leur haine du capitalisme, etc. Clairement, elle a construit son parcours politique sur le concret. Les deux pieds dans l'exercice du pouvoir, c'est une femme de dossier, une femme qui essaie d'être inattaquable sur la réalité du travail quotidien dans l'exercice du pouvoir. Un haut fonctionnaire. Si vous voulez, Hidalgo, oui, c'était une jeune inspectrice du travail qui a été repérée par Delanoé. Delanoé l'a prise dans sa campagne en 2001, elle a fait la campagne avec Delanoé, il l'a nommée première adjointe, elle s'est retrouvée catapultée, première adjointe de la plus grande ville de France avec 7 milliards d'euros de budget par an et elle est restée première adjointe pendant 10 ans jusqu'à son élection en 2014 et sa réélection en 2020 en tant que maire de Paris. Clairement, elle a fait ses classes, elle a fait ses armes, tant que ça d'ailleurs au sein du parti, elle a fait ses classes et ses armes aux côtés de Delanoé, dans la gestion et la direction de la ville de Paris, dans le maintien d'une unité de la gauche plurielle à Paris. Donc voilà quoi. Pour les non-parisiens, tu nous rappelles sa politique à Paris ? Grosse action sur le logement, notamment avec son adjoint au logement, le communiste Yann Brossat. Elle avait réussi à obtenir, avec Cécile Duflo, la loi sur la maîtrise des loyers. Manuel Valls, il arrive à Matignon, il arrête la loi, il annule la loi. Typiquement, énorme sujet d'engueulade. Gros projet sur l'éducation avec la réforme des rythmes scolaires, gros travail sur les transports. Hidalgo de Delanoé, c'est eux qui ont remodelé Paris autour de la circulation des vélos, des piétons, développement des réseaux de bus, etc. Contre la bagnole à Paris, piétonisation des berges de Seine, finalement, ce n'est qu'un symbole de toute une politique qui vise à permettre les transports, enfin, la circulation facilité pour les gens qui n'ont pas de bagnole. Je rappelle que la majorité des Parisiens n'ont pas de voiture. Grosse politique culturelle, évidemment, énorme politique culturelle, la gauche à Paris. Anne Hidalgo est réputée plutôt proche de la ligne du printemps républicain OPS, plutôt sur une laïcité stricte, très charlie, très... Attention avec le mot très charlie. Là, on est sur l'instrumentalisation à pleine balle, le mot est miné, mais comme jamais. Anne Hidalgo avait mis fin à un partenariat sur une association qui faisait des réunions non mixtes, par exemple. Ce n'est pas du tout la soupe d'Anne Hidalgo. Elle est très universaliste, elle est très... Cette gauche-là, ce n'est pas la sienne et elle n'en veut pas, etc. C'est quoi les avantages stratégiques d'Hidalgo par rapport aux autres candidats ? Elle peut s'appuyer sur un parti, le parti socialiste, qui a un fort réseau d'élus locaux, clairement, un très fort réseau d'élus locaux, un très fort réseau de gens très compétents. Elle bénéficie d'une crédibilité dans la notion d'union de la gauche parce qu'encore une fois, Anne Hidalgo est à la tête d'une union de la gauche depuis 2014 et même avant avec Delanoé depuis 2001. Typiquement, je ne sais pas comment ça va se passer cette campagne et je vais la suivre avec vous et abonnez-vous, suivez la chaîne, etc. On va suivre ça ensemble, j'ai hâte de voir ça, mais admettons, par exemple, imaginons qu'Hidalgo se retrouve à avoir une petite longueur d'avance sur Jadot et Fabien Roussel. Peut-être qu'elle va pouvoir dire pour écouter, je vous propose que nous fassions en France ce que nous faisons à Paris, c'est-à-dire qu'on fasse alliance, vous retirez vos candidatures à la présidentielle, on négocie un programme commun et si je suis élu, on gouverne la France ensemble, Jadot sera Premier ministre, il y aura des communistes au gouvernement, voilà, on fait une gauche plurielle qui gouverne le pays. Et pour ça, pour que Anne Hidalgo reprenne le leadership à gauche sur l'union, il faut qu'elle réussisse à dépasser dans les intentions de vote les écolos et ça, c'est pas donné. C'est la question du leadership. Faire union, c'est sympa, mais faire union derrière qui ? Historiquement, il y avait des élections avant. Et là, la question, c'est justement, depuis les municipales, depuis les régionales, pardon, ça se tire un peu la boue entre les socialistes et les écolos. Donc, qui du PS ou d'Europe Écologie Les Verts peut se prétendre avoir plus de leadership pour faire une alliance ? Je ne sais pas. Et c'est une question que nous poserons à notre invité d'Ambaxit jeudi. Il s'agira de Julien Bayou, le Premier secrétaire ou le secrétaire fédéral, je ne sais plus comment on dit, d'Europe Écologie Les Verts. Donc Julien Bayou sera notre invité d'Ambaxit, cette transition. Hé, t'as vu ? Pas mal, hein ? T'as vu l'annonce ? Donc voilà, énorme enjeu pour Rony Dalgo. Va-t-elle réussir à rallier au PS un électorat qui a été profondément déçu, pour ne pas dire choqué, par le quinquennat de François Hollande ? Elle a quelques atouts, mais elle a surtout beaucoup de travail. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce stream. Je vous fais des gros bisous partout, bande de gros dégueulasses. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501